Musique Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va parler d'activités Si vous vous ennuyez pendant l'été, cette activité ce sera la lecture Il faut savoir un truc c'est que je suis passionnée par la lecture En fait si quelqu'un me rencontre et me demande qu'est ce que tu aimes faire dans la vie Souvent je vais dire bah j'aime lire Et c'est un truc dont je parle très peu sur Youtube Je vous en ai déjà parlé, je pense ceux qui me suivent vraiment vous êtes au courant que bah j'aime lire C'est plus que j'ai l'impression que sur Youtube ce genre de vidéos intéresse très peu C'est pas que j'ai envie de faire des vidéos qui font aller 100 000 vues Mais plus que j'ai envie de faire des trucs qui plaisent aux gens qui s'abonnent Parce que vous abonnez, vous décidez de me suivre dans mes petites aventures Donc c'est pas pour regarder des vidéos qui vous intéressent pas Néanmoins comme c'est un des sujets dont j'aime le plus parler Je pense que c'est important que j'en parle un peu plus sur Youtube Et si ça vous intéresse pas bah n'hésitez pas à quand même regarder Parce que en soi je vais parler de livres de plein de genres différents Et plein de styles différents et ça peut plaire à tout le monde Je vais commencer par vous parler de romans policiers C'est un peu mon dada depuis quelques années J'adore ça, je trouve que c'est les livres les plus prenants en fait Parce que t'as vraiment jamais envie de les finir Donc mon premier auteur que je préfère c'est Michel Bussy Faut savoir qu'il vient de Rouen Donc Petite Ferté Régionale Mais au delà de ça je pense que c'est un des plus doués dans cette matière Je m'explique Très souvent ce que j'aime pas dans les romans policiers C'est que ça part dans le fantastique J'aime bien les romans fantastiques mais j'aime pas quand l'auteur utilise le fantastique Pour s'échapper et pour résoudre une histoire Parce que c'est beaucoup trop simple en fait Alors que Michel Bussy ne fait jamais ça C'est ce que j'aurais reproché à Guillaume Musso C'est pour ça que je vais pas trop en parler dans cette vidéo Mais il trouve toujours une explication rationnelle Parfois c'est un peu tiré par les cheveux Mais très clairement souvent tu finis par te dire Waouh il m'a bluffée C'est pour ça que je vous conseille surtout N'Infernoir Qui est un de ses premiers bouquins qui a été vraiment reconnu par le monde littéraire Si je puis dire Sinon je vous en avais déjà parlé dans une de mes autres vidéos Mais le livre, mon dernier coup de coeur de Michel Bussy C'est Jésus rêvé trop fort C'est pas le meilleur roman policier qui l'ait fait Mais c'est une très belle histoire d'amour Et une très belle histoire Qui concerne le voyage Parce qu'il est géographe Et donc forcément c'est hyper carré ce qu'il fait Donc voilà Ensuite je vais vous parler de Joel Dicker Alors vous en avez peut-être déjà entendu parler Via La Vérité sur l'affaire Harry Kéber Qui est sorti en série J'ai pas regardé la série parce que je voulais pas être déçue du livre Le livre est génial Quand je vous dis qu'il est génial C'est que vraiment j'ai rarement lu un livre aussi bien ficelé Sachant qu'il est francophone Donc c'est pas un livre traduit Et ça j'aime bien Enfin je trouve ça intéressant de lire des livres qui sont non traduits Parce que rien n'a pu être modifié si je puis dire Encore une fois c'est pas un auteur qui va se contenter de la simplicité Le livre est gros Il peut être impressionnant Mais une fois que vous êtes dedans Il est hyper hyper intéressant Donc je vous conseille réellement de le lire Et aussi La disparition de Stéphanie Mailer je crois Bref en règle générale je vous conseille énormément cet auteur Vous pouvez commencer par la faire Harry Kéber Et lire tous ses autres livres Voilà j'ai lu à peu près la plupart de ses romans policiers Lisez Ensuite je vais vous parler d'un auteur Et je m'excuse d'écorcher son nom C'est Jussie Alder Olsen Je sais pas comment on dit Parce qu'il vient des pays nordiques Il a fait une série de livres Concernant le département 5 Donc le département 5 c'est un département qui a été créé Dans un bureau de police et d'enquêteur Pour résoudre les anciennes enquêtes jamais résolues J'ai moins aimé que forcément Michel Bussy ou Joy Dickard Mais si vous aimez en fait suivre des personnages Pendant plusieurs livres Voilà c'est une série de livres Et vous attachez aux personnages Bah je pense que c'est assez cool En plus ça nous en apprend beaucoup Je trouve sur les cultures du nord Rien que les noms des personnages Ils ont pas forcément été traduits Donc c'est avec des lettres qu'on utilise pas dans nos pays Et je pense que c'est important de lire des livres Qui viennent d'autre part Et pas que des Etats-Unis ou de la France Donc voilà Ensuite je vais vous parler de livres qui bouleversent Et là je vais peut-être m'attarder un peu plus sur l'histoire Parce que pour les romans policiers je voulais vraiment pas vous spoiler Je vais commencer par Deux petits pas sur le sable mouillé Mouillé Ah ! Deux petits pas sur le sable mouillé d'Anne Dauphine-Juliane Alors j'ai lu ce livre au scout J'étais en première année bleue Donc j'avais 11 ans J'avais déjà vu ma mère le lire Et elle voulait pas que je le lise Et une de mes amies Donc Marie l'avait ramenée Et on l'avait toutes lu Quand je vous dis qu'on l'avait toutes lu C'est qu'on se l'était passé Et en deux semaines voilà Toutes les filles l'avaient lu 11 ans c'est jeune Je suis d'accord J'ai toujours lu des livres un peu genre Plus adaptés à la tranche d'âge au-dessus Mais néanmoins c'est pas un livre qui m'a traumatisé Ça raconte l'histoire d'un couple Qui a plusieurs enfants Dont une petite fille Qui est atteinte de la leucodystrophie métachromatique Qui est une maladie dégénératrice Et donc elle sait que sa fille est condamnée Anne Dauphine Et elle va raconter tout son parcours Pour rendre sa fille Thaïs heureuse C'est hyper émouvant Et c'est très beau C'est un livre qui va vous faire pleurer je pense Mais c'est pas un livre qui va vous enlever Tout espoir de vie Ou tout espoir de bonheur Cette femme est extrêmement inspirante C'est assez fort parce qu'on sait Que c'est une vraie histoire Que c'est pas une histoire fictive Et c'est ça qui rend le truc encore plus prenant Et donc Qui que vous soyez Que vous soyez une fille Un gars Enfin vraiment Lisez ce roman Enfin c'est même pas un roman Mais lisez ce livre Parce qu'il va vous plaire Enfin je pense vraiment qu'il va vous plaire Ou au moins Il va vous apporter quelque chose dans vos vies Même s'il vous plaît pas Je vais vous parler d'un second livre Ca s'appelle Entre chiens et loup Et c'est de Malorie Blackham Alors j'en parle à mes potes depuis des années Vraiment c'est un de mes moments préférés Ca fait quelques années que je l'ai pas lu Enfin quelques mois je sais plus trop Mais c'est un roman qui m'a extrêmement bouleversée Quand j'étais au collège C'est en 4 tomes Néanmoins maintenant tu peux acheter Les 4 tomes réunis Donc si vous savez que vous allez lire les 4 Je vous conseille d'acheter Enfin c'est plus économique C'est un monde où l'esclavage n'a jamais été aboli Mais ce ne sont pas les personnes afro-américaines Qui sont Qui subissent l'esclavage C'est les personnes de couleur blanche Je pense que l'auteur a voulu faire ça Pour que tout le monde puisse s'identifier en quelque sorte Et qu'on parte vraiment neutre Sans a priori sur ses idées Et que ce soit pas forcément trop raccroché à l'histoire Je vous rassure pour ceux qui disent que Le racisme anti-blanc n'existe pas et tout Ca concerne pas du tout ça en fait C'est vraiment totalement différent Et c'est pas du tout centré sur cette question là Dans ce monde il y a un adolescent blanc Assez pauvre Et la fille d'un des ministres Noire Plutôt riche Plutôt aisée Voilà Même très aisée Et eux deux sont meilleurs amis Et ça va raconter leur sorte d'histoire d'amour Mais surtout Une histoire de cette société qui se rebelle C'est vraiment vraiment très très intéressant Ne pensez pas que c'est une histoire cul-cul Loin de là Si vous êtes très sensibles Je vous conseille pas forcément de la lire Ca va je pense vous troubler J'ai pleuré face à ce livre Voilà je l'admets Parce que c'est très triste comme histoire Il y a de l'espoir aussi Mais enfin C'est vraiment une Des très très beaux romans Et ça fait vraiment écho Au problème sociétal qu'on a aujourd'hui Même avec la montée du terrorisme Et tout ce genre de choses Donc je vous conseille extrêmement ce livre Et en règle générale J'aime beaucoup cet auteur Qui écrit assez bien Et qui arrive toujours à nous prendre aux tripes Ensuite ma dernière catégorie Ca va être les livres qui m'ont surpris Parce que Ne jamais me juger un livre à sa couverture Le premier livre qui m'a extrêmement surpris C'est Catherine Jean Alors Je tiens à m'expliquer Quand on lit le résumé Quand on regarde le titre Quand on regarde la couverture Très souvent on se dit Ah ouais ok C'est juste un truc hyper bateau Hyper cul cul à praloche Avec des filles qui sont manière copines Et qui vont sortir avec des garçons Enfin bref Oui c'est totalement ce qu'on se dit Mais c'est pas du tout ça Enfin le titre de ce livre Ne correspond pas du tout à A l'histoire Le djinn pour moi C'est juste une métaphore De la confiance en soi Et de l'amitié Mais ça va bien au delà de ça Les quatre Donc il y a eu quatre romans Premier été Deuxième été Troisième été Et dernier été je crois Qui sont Vraiment bien écrits Et pour quelqu'un Qui est en pleine adolescence Ou qui est au lycée Ou quoi Je pense que ça peut être Assez intéressant Ca répond à certaines questions Et c'est loin d'être Le cliché du livre Sur les filles en Amérique Les petites lycéennes Qu'on voit dans les séries Néanmoins Alors il y a eu un dernier livre Et c'est aussi pour ça Que je décide de vous en parler Parce que je pense que S'il y avait eu que les quatre premiers Je vous en aurais peut-être pas parlé Parce que c'est des livres sympas Mais sans plus Le dernier livre ça s'appelle Quatre filles un djinn pour toujours Il a été écrit je crois Quelques années après Et souvent J'aime pas du tout Les livres qui sont Qui Qui veulent Reterminer l'histoire Souvent j'ai envie Qu'il y en ait un qui sorte Mais je suis toujours Extrêmement déçue Et là c'est celui Que j'ai préféré Ca raconte je crois Dix ans après Ou quelques années après La fin des quatre tomes Et ce qui se passe Pour ces filles là Et ce qui va se passer Dans leur vie C'est une belle métaphore De l'âge adulte Des problèmes que tu peux avoir A l'âge adulte Mais aussi Des épreuves que la vie Te force à affronter Et comment ça peut te faire grandir C'est le livre le plus émouvant De cette série Et si Vous avez lu Quatre filles un djinn Et que vous hésitez A lire le dernier Ou si vous avez jamais lu la série Je vous conseille rien que Pour avoir à lire Ce dernier livre Que vous devez Je pense Lire après avoir lu Les quatre premiers Lisez Vraiment c'est Un des Ah Il m'a tellement pris On va passer sur une catégorie Enfin Toujours la même catégorie Mais sur un style de livre Totalement différent Je vais vous parler Des misérables Attention j'ai lu cette version Enfin j'ai lu ce livre En version abrégée Donc je suis désolée Pour toutes les personnes Qui considéreront Que ce n'est pas Noble Je sais pas si un jour Je lirai en version normale Mais je crois que je l'ai lu Deux trois fois En version abrégée Et la première fois Je l'avais lu pour le plaisir Dans le sens où C'était pas obligé par les cours Et les autres fois C'était pour les cours Les misérables C'est un des classiques Je trouve Qui est le plus intéressant En termes de Schéma narratif Je sais pas si c'est Extrêmement clair Mais souvent ce que j'aime pas Dans les classiques C'est que je m'ennuie En les lisant J'ai lu le rouge et le noir Je me suis jamais En tant emmerdée En lisant un livre Même au bonheur des dames Je l'ai lu J'ai bien aimé Mais pareil Je me suis ennuyée J'aime bien comment Les auteurs écrivent Mais c'est vraiment Un problème je trouve De suspense Et t'es pas entraîné Jusqu'au bout Alors que les misérables J'ai accroché J'ai bien aimé Un livre Encore une fois Qui n'a aucun rapport C'est la série Les filles au chocolat Alors quand tu vois Pareil La couverture tu te dis Mais ça va être tellement Girly et tout Alors que C'est assez bien fait Je vous dirai Les 4 premiers Parce que Voilà L'auteur je sais pas Elle est allée Mais à un point Je sais pas Elle a dû sortir 40 livres Sur cette série Non il faut arrêter Deux secondes En fait c'est l'histoire De 4 soeurs Si je me trompe pas Qui accueillent Dans leur famille Une demi-soeur Parce que leur mère Se remarie Enfin se remet en couple Et Ils vont créer Une sorte de fabrique De chocolat Et il y a Une sorte d'ambiance Que j'ai rarement vue Dans un livre C'est à dire Qu'elle arrive vraiment L'auteur A créer un mood On va dire Autour de son livre Et rien pour ça Je vous conseille de le lire Faut savoir que je l'ai lu J'étais un peu plus jeune Donc ça fait assez longtemps Que je l'ai lu Mais ma mère L'avait lu Et elle avait aussi Beaucoup apprécié Alors qu'en soi Elle est proie de français Elle a 40 ans Donc ça montre Que tout le monde peut aimer Et enfin Mon dernier livre Qui je trouve N'est pas du tout Assez connu Et je sais pas trop pourquoi En fait je pense Qu'il m'a surpris Parce que j'en avais Rarement entendu parler Et que Y'a pas énormément De choses médiatiques Autour Comme on a pu voir Pour Percy Jackson Twilight Ou des choses comme ça C'est Toby Lollness C'est deux tomes Peut-être que c'est pour ça Que ça a moins bien marché Enfin à mon sens C'est un moins bien marché Et c'est Génial Y'a une sorte d'imaginaire Autour de ce livre Ça raconte l'histoire D'un petit tome Vraiment tout petit Et de leur vie dans les arbres Voilà C'est pas les Minimals Y'a beaucoup de D'histoires cachées De secrets cachés Derrière Toute l'intrigue Et Dès le début en fait C'est pas un roman simpliste On va dire Faut vraiment se pencher dessus Pour comprendre Y'a beaucoup de personnages Beaucoup de De mots que tu connais pas Vu que ça parle des arbres Y'a beaucoup de choses Donc si vous êtes Vous avez du mal A vous concentrer sur un livre Je vous conseille peut-être pas Celui-là en premier Mais si vous aimez vraiment Vous plonger dans un univers Allez-y Bref J'espère que cette vidéo Vous aura Plu J'espère que ça vous aura Donné envie de parler des livres C'est toujours difficile De parler de livres A des gens sur Youtube Parce qu'en fait T'as pas envie de les spoiler Mais t'as pas envie non plus Que de rien raconter Parce que sinon Ça donne pas envie Mais voilà Tous les livres dont je vous ai parlé C'est des livres que j'ai appréciés Si vous avez envie Je vous fasse d'autres vidéos Sur des livres que j'ai moins aimés Parce qu'il y en a beaucoup aussi Je suis très critique comme personne Ou d'autres livres que j'ai aimés Ou d'autres livres qui m'ont intriguée Enfin bref Plein de choses Donc voilà N'hésitez pas à me dire Si vous avez des livres A me conseiller Je pourrais les lire Et peut-être en parler en vidéo Ou si vous avez déjà lu Un de ces livres Ou si vous avez des livres A conseiller à d'autres gens Enfin bref N'hésitez pas à vous abonner A mon Instagram Et bien une alice